Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à un de mes champions préférés, puisque vous le voyez, il est le plus haut, 116. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué mal d'en bas. C'est un de mes personnages préférés. Très clairement, c'est un personnage sur lequel on peut jouer une petite game tous les jours sans jamais se lasser. C'est un gameplay qui est assez complexe, mais qui est complexe dans la visée, qui est complexe dans beaucoup de choses. Mais par contre, c'est un personnage très complet et c'est sans doute le support que je préfère le plus jouer si je joue contre Mutu, Fijeko, Alex, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un healer qui fait très bien son travail. On est sur un support qui fait très bien son travail et surtout, on est sur un personnage extrêmement safe. C'est-à-dire que c'est compliqué de tuer un mal d'en bas. C'est sans doute l'un des supports les plus difficiles à tuer, avec peut-être Ray qui serait bien protégé, mais Ray n'a pas un repositionnement aussi puissant que celui de mal d'en bas. On dira toujours la différence entre un support et un healer. Un healer, c'est Ceris. Principalement, Ceris, ça fait soigner, soigner, soigner très souvent, puisque de toute façon, la canalisation de son soin prend du temps. Donc, vous ne pouvez pas taper et soigner en même temps. D'en bas, on est plutôt sur un healer aussi, avec des capacités de support qui sont plus grandes que celles de Ceris, par exemple, qui vont être son ultimate de Serpent d'effroi et sa mécanique de stun qui est dans la mécanique de rechargement. Donc, vous faites un clic gauche et ensuite, vous rechargez, etc. Alors, le fonctionnement du personnage, le Cobra Crasher. En fait, le Cobra Crasher, c'est une attaque que vous allez lancer un petit peu au pifomètre. Vous n'êtes pas obligé de vous approcher de vos adversaires, surtout si votre but, c'est de jouer support healer. Donc, vous devez tirer en cloche. C'est un shot qui est assez difficile à positionner, mais on s'y habitue avec le temps. Ce qu'il faut retenir avec cette mécanique de dégâts, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser dès que quelqu'un s'approche trop près de vous. Essayez de lui mettre des dégâts. Vous verrez que mal d'en bas a une cadence de tir qui est loin d'être mauvaise. On tire un Cobra qui fait 400 dégâts toutes les 0,55 secondes. On est quasiment à 800 damage par seconde, ce qui est loin d'être mauvais. Quand on prend en compte d'autres supports ou quand on prend en compte que si le dégâts qui est avec nous, la Cassie, la Lianne, le Tiberius, la Imani, tout ce que vous voulez, est censé vous protéger. Bon, si lui tire de temps en temps dans la cible, vous allez faire du 1500 dégâts. Si vous mettez vos deux shots à 800 à vous en même temps, le mec va être obligé de reculer ou de mourir. C'est quand même une capacité qui est intéressante. C'est une attaque qu'on va principalement mettre sur le flanqueur, sur l'off tank et sur le tank point. On aura du mal, généralement avec mal d'en bas, healer support, à aller mettre les attaques de d'en bas sur le support adverse, sauf s'il est sur le point et sur une kinessa. On va avoir un peu de mal, mais c'est une capacité qui est quand même importante à essayer de DPS le plus possible. On a ensuite l'esprit soigneur. Alors l'esprit soigneur, vous avez 3 secondes de CD sur ce sort, ce qui est assez faible, ce qui fait qu'en fait le chronos a un impact sur ce sort, mais qui est quand même assez limité. Vous allez à 30% de 3 secondes, bon, c'est 0,9 secondes. Donc vous allez descendre au mieux le CD de ce sort à 2,9 secondes. Donc ce n'est pas non plus entre 2,1 et 3 secondes, il n'y a pas une différence phénoménale. Donc on va quand même prendre le chronos, mais en fait c'est pour les autres sorts qu'on le fait, principalement. Et ça va quand même être pratique pour l'esprit soigneur, on en lancera un petit peu plus. Surtout que l'esprit soigneur rend des PV pendant 4 secondes. On est loin du sort de Genos qui rend les PV pendant 10, 11, voire 12 secondes. Si on prend certains decks, je crois que ça avait été nerfé un peu, c'est 11 secondes maintenant à peu près, ou 12. Bref, on est sur un sort qui est un peu dans le même genre que Genos, on le met sur quelqu'un dès qu'on peut. Le heal du l'esprit soigneur, c'est 1360 de heal, si j'ai bien calculé. 1360 de heal, plus bien sûr le talent, si vous prenez le talent des lieux des esprits, on parlera des talents après. Donc 1302 heal en 4 secondes, que vous pouvez lancer toutes les 2,1 secondes. Donc vous pouvez heal plus de 2000 PV par seconde en général, puisque vous allez pouvoir le mettre assez efficacement sur 2 cibles et pratiquement 3. Puisque c'est 2,1 secondes quand on a chronos 3, vous faites le calcul, ça fait 2. Vous pouvez le mettre sur 2, mais au moment où il va disparaître sur le premier, vous allez le remettre. Donc voilà, on est sur 2 cibles en même temps. C'est quand même assez pratique, surtout qu'esprit soigneur peut faire des choses comme augmenter la vitesse de déplacement. Donc c'est assez pratique, puisque vous allez avoir un heal que vous allez mettre sur 2 cibles qui va augmenter la vitesse de déplacement. Ensuite on a le serpenté. Alors le serpenté, c'est tout simplement, il n'y a pas à chier du cul, en sort qui permet de rester sur le sol, donc en dash, c'est le meilleur dash du jeu. C'est peut-être pas le meilleur sort de mobilité, mais c'est le meilleur sort de dash, dans le sens où vous êtes complètement inciblable pendant toute la distance. Donc ce qui est énorme, c'est qu'en gros, un ulti diane sur vous, vous appuyez sur serpenté. Un ulti h sur vous, vous appuyez sur serpenté. Un ulti inasera sur vous, vous appuyez sur serpenté. Un torval vous utile, vous êtes en train de foncer dans le vide, vous serpentez sur le côté, si ça vous sort de l'ulti torval, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Je ne sais pas, moi, un serpenté sur un hook de Makoa, il passe pas. Bref, c'est très très fort. C'est sans doute l'un des meilleurs sorts d'escape du jeu. On a fait le point sur Grok il n'y a pas longtemps. Grok a moins de mobilité sur sa marche spectrale que le serpenté de Maldanba. Mais c'est les mêmes propriétés. Vous êtes sur un sort qui vous retire tout effet. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement empoisonné par les clics droits de Sky, au moment où vous serpentez, ça arrête d'être le poison. Vous pouvez éviter un ulti Sky aussi avec le serpenté, bien sûr. Vous avez compris, vous êtes invulnérable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de dégâts pendant toute l'animation du serpenté. Et vous êtes immune contrôle pendant toute la durée du serpenté. Vous êtes ce qu'on appelle éthéré. C'est comme si vous n'étiez pas dans le jeu, en fait. Ce qu'il faut retenir aussi avec le serpenté, c'est qu'il vous permet, contrairement à beaucoup de healers, d'être mal positionné. En fait, si vous êtes mal positionné avec Dambas, c'est-à-dire que vous étiez bien positionné il y a une ou deux secondes. Mais les adversaires ont avancé. Vous êtes donc mal positionné. Parce que les adversaires ont trop avancé. Avec votre serpenté, vous allez repartir sur une position plus safe, instantanément, de manière très rapide et de manière très safe. Il n'y a pas beaucoup d'autres supports qui font la même chose. Par exemple, Pio, elle va sauter, puis il ne faut pas qu'elle se cogne dans un mur, et puis elle est ciblable pendant un truc. Un bon joueur de Kinessa, il vous tire une balle dans le corps pendant ce sort. Le serpenté, pas possible. Prenons, je ne sais pas moi, Genos. Genos, son F, lui, il doit bouger en permanence, Genos. Il ne peut pas se permettre que les ennemis se rapprochent trop de lui. Il faut qu'il recule en même temps que les ennemis se rapprochent de lui, pour garder cette distance. Genos, c'est un positionnement perpétuel, un repositionnement perpétuel. C'est pour ça qu'il a ce F, et c'est pour ça que c'est assez pratique. Maldamba, lui, il peut se repositionner à pied. D'ailleurs, la technique, quand on est un bon support, c'est d'utiliser le repositionnement, tout comme un Genos sans son F. On se repositionne parce qu'on voit bien que l'équipe adverse revient vers vous. Et dans les cas les plus importants, je ne sais pas moi, là, d'un seul coup, il y a un ulti androxus ou un ulti victor. Tu serpentes et tu te mets dans un angle mort. La grande force de Maldamba, c'est qu'il peut se repositionner comme tous les supports sans utiliser l'escape, mais qu'au moment où il en aura besoin, il a l'un des meilleurs escapes du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un personnage qui, même qu'entre des bons joueurs, doit normalement peu mourir. D'en bas, ça meurt peu parce que c'est safe. Donc, vous l'aurez compris, il est parfait pour jouer le rôle de support en duo ranked, en ranked quand on doit jouer un support qui est impactant. Bien sûr, il a son défaut. Le défaut, c'est que c'est difficile d'appliquer des dégâts contrairement à Furia ou Grover. Un Grover, c'est simple, il suffit d'AFK cli gauche, de mettre un scotch sur son bouton de souris et de lancer des cli gauche. Ah, en veux-tu, en voilà pendant toute la game. Vous finirez par toucher et je vous assure qu'un Grover, en général, fait beaucoup plus de dégâts qu'un Damba. Un Damba, pour infliger des dégâts, il a deux façons, son cli gauche et enfin sa gourde. La gourde est un sort qui a un CD de 10 secondes, donc sur lequel le chronos aura beaucoup d'impact. C'est sur le sort que ça aura le plus d'impact puisque vous diminuerez le CD de la gourde de 3 secondes. Ce qui est beaucoup parce qu'il y a des cartes dans le deck qui permettent de réduire la gourde, donc on peut vite, vite descendre, se céder et la voir très souvent. Vous jetez une gourde à terre qui crée une zone où les ennemis subissent 45 de dégâts toutes les 0,2 secondes. Ce qui est nul à chier avec ce genre de descriptif, c'est qu'on ne nous dit pas les dommages par seconde. On préférait sans doute avoir les dégâts par seconde parce que 45 toutes les 0,2, on a l'impression que ça ne fait pas de dégâts. Mais finalement, ça fait 450 toutes les 2 secondes, il suffit de multiplier par 10. Et les alliés regagnent 65 PV toutes les 0,2 secondes, ça veut dire qu'ils gagnent 650 PV dedans toutes les 2 secondes également. Ça fait une deuxième source de soins. Et il y a beaucoup de supports qui n'ont pas de source de soins. Siris n'a que son clic gauche. Io de base n'a que son clic droit. Il faut prendre un talent pour avoir 2 mécaniques de heal sur Io. Il faut prendre son talent pour avoir 2 mécaniques de heal sur Pip. Il faut prendre 2 talents pour avoir 2 mécaniques de heal sur Grok, etc. Grok a 2 mécaniques de heal sur son ulti, c'est vrai. Mais bon, un ulti, ce n'est pas un sort, ça s'utilise quand même beaucoup moins souvent. Pareil pour Grover, etc. Donc on est sur un personnage qui a 2 mécaniques de soins sans avoir de long CD dessus. Et donc c'est très très fort. La gourde, elle s'utilise principalement pour votre cul dans les moments difficiles. Vous devez garder la gourde, c'est-à-dire que si vous vous êtes positionné relativement bien, les adversaires arrivent sur vous, ils vous mettent un petit peu de dégâts, vous serpentez, vous sortez dans un angle où l'adversaire ne peut plus vous fouillir, vous mettez votre gourde à votre pied et vous la gardez pour vous, pour vous soigner, parce que c'est la seule mécanique d'auto-soin de dans le bas hors carte de deck. Ensuite, dans les moments normaux, vous mettez la gourde en général pour les persos statiques, ceux qui ne bougent pas beaucoup. Donc vous pouvez mettre une gourde pour un tank point, puisqu'il est, comme son nom l'indique, sur le point et le point est un cercle, ça tombe bien la gourde, c'est un cercle également. Vous pouvez essayer de mettre la gourde sur le point qui va soigner votre tank, tout en infligeant des dégâts à l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez la gourde qui peut être mise sur un sniper, une kinessa, un strix, qui bouge assez peu, qui se mettent sur une ligne et qui auront juste à décaler de 1 cm pour se mettre hors ligne, revêt full life avec la gourde, etc. Vous pouvez la mettre sur des personnages qui sont assez statiques, comme Tyra, parfois dans certaines circonstances, ou un groc. Voilà à peu près les circonstances. Mettre une gourde pour un off tank ne sert pas à grand-chose, surtout que jusqu'à un certain elo, les gens ne voient pas quand on leur balance une gourde à leurs pieds et n'ont du mal à s'en servir. A o elo, c'est une autre histoire. Une gourde peut être mise pour à peu près n'importe quoi. Elle peut être mise pour un flanqueur dans un angle mort. Le flanqueur va voir la gourde, il va se mettre dedans, il va se soigner. Ça, c'est quand vous jouerez avec des bons joueurs. Donc la gourde, vous devez la lancer. Ça prend un petit peu de temps à s'habituer à ce sort. Notez que s'il touche une paroi, elle n'explose pas instantanément. C'est quand elle touche la paroi du sol. Quand elle touche un mur, elle va remondir. Et en touchant le sol, elle va exploser. Voilà, ça se prend un petit peu de temps. Un tir en cloche, ça prend un petit peu de temps, bien sûr, pour s'entraîner. À niveau scrim, etc., c'est rigolo parce qu'en fait, il faut savoir que dans les équipes professionnelles, le joueur qui joue avec un Damba, il sait que la gourde, elle sera là. La gourde, elle sera là. Dans cette situation, elle sera à cet endroit-là. Dans cette situation, elle sera à cet endroit-là. Donc en fait, on a quelque chose qui est hyper fluide. Et c'est pour ça que Damba est pour moi l'un des meilleurs supports en team dans le sens où on peut vraiment dire « Sur cette situation-là, de toute façon, je sais que la gourde, elle est là parce que mon mal Damba, il est là et donc il va la mettre. » Et donc ça, c'est assez pratique puisque ça permet vraiment d'avoir un tampon qui tient quasiment tout seul juste grâce à la gourde en début de partie. Il n'a pas trop besoin d'esprit soigneur. Il peut se suffire de la gourde et des mécaniques qui lui permettra d'être hors cautérisé pour être heal. Je ne sais plus combien de temps la gourde reste sur le sol. La gourde reste sur le sol pendant 4,8 secondes. Donc ça heal plus que, bien sûr, les 650 qu'on a dit. Ça heal beaucoup plus puisque ça dure. Ça peut heal jusqu'à 1300-1400 PV à peu près. Donc c'est très correct comme soin, sachant qu'on a déjà un heal à 1360 comme on l'a dit avec le clic droit. Passons maintenant à l'ulti, le serpent d'effroi. Le serpent d'effroi, c'est un sort qui peut être réappuyé. Donc c'est comme pour le A de pipe. Vous pouvez réappuyer pour faire exploser la sphère. Et l'explosion de la sphère crée dans un rayon de 40 unités un fear qui dure 2 secondes. Notez que le fear ne peut pas appliquer 2 fois quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui va être fear, puis qui va revenir dedans, etc. Il ne s'applique qu'une seule fois. Notez que ce fear est très puissant puisqu'il dure 2 secondes de base. Donc 2 secondes, c'est vraiment interminable. Et qu'en général, contre un d'en bas, vous êtes un peu obligé, si vous êtes flankeur, de partir résilience. Sinon, à 3 partout, il vous met un ulti sur la tronche alors qu'il ne l'a pas fait de la game et il va complètement vous jambonner. Donc contre un d'en bas, prenez résilience. Ça sera beaucoup plus sûr pour vous. Réduire son fear de 75% fait que vous êtes fear beaucoup moins longtemps. Vous êtes fear que 0,5 secondes. Ce qui est quand même relativement long dans certains cas si on est focus par 2-3 personnes. Mais en général, ça vous permettra de survivre. Voilà, je pense avoir fait le tour du kit de sort. De dents de bas, passons maintenant aux talents. Les talents, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, l'élu des esprits. Élu des esprits, on a dit tout à l'heure, ça soigne 1360 PV. Plus esprit soigneur, vous allez heal 250 PV de plus. Et là, on passe à 1600 de heal pour chaque élu d'esprit que vous allez mettre sur un personnage en 4 secondes. Et toutes les 2,1 secondes une fois qu'on a chronos. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter, de dire que c'est le meilleur talent ? 2,1 secondes, 1000, quasiment 1600 de heal. 1610 de heal. Ouais, 1610, je suis nul en maths. 1610, bon j'ai mon bac S quand même. 1610 de heal, élu des esprits. Toutes les 2,1 secondes. Voilà, on est très solide. On est sur quasiment le heal de Furia. Qui elle aussi peut le mettre à peu près toutes les 2 secondes, etc. Sauf que Furia, elle a que cette mécanique-là de heal de base. Il faut qu'elle prenne un autre talent pour heal. Mais en général, on ne l'utilise plus. C'est le heal sur le rayon, on ne l'utilise quasiment pas. Donc voilà. Donc très très bon heal. Ensuite, on a Gourde-Tromur. Gourde-Tromur rend 2 fois plus de PV. Donc on avait dit que ça redonnait 650 en 2 secondes. Donc on va heal 650 en 1 seconde. Voilà ce que ça va donner puisque c'est le double. C'est une mécanique intéressante. Compte avec des compositions qui ne bougent qu'air. Si vous êtes une composition à base de Grok, Maldamba, Makoa de Mikoki, Terminus sur le Puntos, et derrière une Tyra Bolsa-le-Monstre, et que vous êtes tous dans la demi-coquille de Makoa, Gourde-Tromur peut être pertinente. On est d'accord, c'est pertinent. Ça va donner un heal insane à tout le monde en début de partie. Je leur donne une bonne chance pour vous tuer. Là, je vois bien l'intérêt de Willow. Parce que quelques personnes m'ont dit « Iker Willow, tu la sous-estimes ». Oui, je la sous-estime contre ce genre de compo. Elle est utile. Mais j'espère qu'on ne va pas arriver à un jeu où on joue comme ça. Parce que c'est un peu con. Un peu con comme mécanique. Parce qu'en fait, on dégueule de heal. En fait, on utilise trop de mécaniques qui permettent de tanker. En fait, on n'utilise plus vraiment son cerveau. Donc, c'est un peu dommage. Balancer une gourde sur cinq personnes qui sont dans un demi-coquille de Makoa, qui joue Kronos et qui se fait... Voilà. Ce n'est pas très drôle comme gameplay. Donc, espérons qu'on n'aille jamais sur ce gameplay-là, sur Paladin ou une game sur 30. Pas une game sur deux. Parce que sinon, moi, j'arrête le jeu. Le Kourou de Weikono. Donc, le Kourou de Weikono. Donc, la gourde trop mûre, oui, intéressant dans certains cas. Mais malheureusement, vous serez d'accord pour tous ceux qui ont joué dans le bas avec des gens. C'est-à-dire 90% des gens de Paladin. Tu balances une gourde, le mec en sort. Il n'a pas la logique de rester dedans. Alors, des fois, c'est parce que tu la lances mal. Je suis d'accord. Parfois, on la lance mal. Mais parce qu'on se dit que l'allié a besoin d'un petit peu d'huile, etc. Mais même quand on les lance bien, parfois, les gens ne restent pas dedans. Parce qu'ils ne voient pas. Ils sont en train de se concentrer sur leur shot, sur leur prise de décision, etc. Ils sont tout simplement accaparés sur autre chose que de se dire « Allez, où est la gourde d'en bas ? » Ça, ça demande déjà un petit peu de game sense. D'arriver à faire son travail habituel, plus se poser la question « Où est la gourde ? » Donc, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et on passe au courroux de Weikono, qui est un talent fun. C'est principalement fun. Le lancer de serpent après un rechargement est plus rapide et inflige 500 dégâts de plus. Alors, c'est intéressant parce que cette saison, vous allez me dire « Oui, mais avant, quand tu jouais mal dans Baston, tu n'avais pas cautérisé. » Donc, maintenant, c'est intégré dans le kit de sort. Donc, c'est un petit peu plus fort. Oui, mais les adversaires peuvent aussi partir directement sur résilience. Et donc, ils ont moins l'idée de se dire « Il faut que je parte cautérilisé et il faut que je parte sur machin. » Donc, il y a quand même un orly, je pense, pas dégueu pour le coup de Weikono. Mais dans le sens à dire « Est-ce que c'est vraiment viable ? » Si vous le jouez parfaitement, il y a des gens qui s'amusent, qui ont « Pourra ! » 1000 games avec ce truc depuis que c'était sorti. Donc, pourquoi pas ? Si vous le maîtrisez, ça peut être vraiment relou. La solution contre ça, les potes, c'est de partir résilience et de toujours être vigilant, bien sûr, et surtout de comprendre qu'un mal dans Baston, bon, ça ne marche pas très bien contre une Kinesa. En tout cas, il aura intérêt à se rapprocher. Vous voyez le délire ? C'est-à-dire qu'il faut garder de la distance avec eux. Un Kouroud ou Weikono, il a quand même un peu de mal face à une lien de dash ou une lien de présence ou une cassie. C'est toujours la même chose. Alors, face à une Tahira, c'est un petit peu plus facile puisqu'elle ne bouge pas. Il y a quand même beaucoup de personnages qui lui posent un problème. Bien évidemment, Malden Baston contre une bonne Evie ou un bon endroit, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui arrivent à s'en sortir quand même. Donc, voilà. Alors, on présentera bien évidemment un deck sur Kouroud ou Weikono, mais on va dire que c'est 95% du temps, bon, 90% du temps élu des esprits. Et après, c'est un petit 8% Kouroud ou Weikono parce qu'il y en a qui s'amusent à faire ça. Et puis, c'est un 2% Gourde Tromur. À l'heure actuelle, dans la méta, vous avez un flanqueur, vous avez un recuse. Vous n'allez pas jouer Gourde Tromur. Vous allez jouer élu des esprits pour le spammer, pour heal vraiment les Mi 600 PV. Et ça sera très, très bien. Maintenant, les cartes de deck. Vous savez que j'aime bien présenter les cartes de deck pour que vous ayez peut-être l'idée de créer un deck, etc. La vitesse du projectile de Gourde augmente de 10%. À chier, complètement inutile, ça ne sert à rien. Activer Gourde vous rend 90 PV. Je réfléchissais à ça tout à l'heure. Ça fait quand même un heal à 450. Si on réduit le PV de la Gourde, ça fait quand même un petit heal sympatoche. Ça peut faire un deck lame, c'est-à-dire un deck basé sur le sur-heal en début de partie. Ce qui fait qu'avec si vous avez la Gourde que vous récupérez 4 secondes plus vite au lieu de la récupérer toutes les 6 secondes, vous avez un heal de 450 toutes les 6 secondes. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas folichon pour 10 points Mi. Mais vous avez la Gourde non plus. Je me suis dit, potentiellement, ça pourrait exister. Mais ce n'est pas, je pense, assez suffisant. Dans la zone de Gourde, vos alliés ont 40% de la Gourde vie. Ça, ça peut être assez lame. Vous pouvez jouer la carte qui permet de récupérer la Gourde, de jouer le talent de la Gourde et de jouer le talent de Drain de Vie. Ça s'est déjà fait. Sachez que c'est pour moi qui viens de l'inventer l'instant. Ça s'est déjà fait dans les années où on jouait au début, le début de ce talent-là. Et quand on fait des compos ultra paquets, donner 40% de Drain de Vie en plus à Makoa, comme on l'a dit, à Grok, à Machin qui reste dans la Gourde tout le temps, ça leur donne une plus grande survivabilité early. Et ça devient un petit peu concon dans le sens où il y a trop de heal, tu n'arrives plus à les tuer. Donc la solution face à ça, c'est sûr, c'est Willow. Et ça, si vous mettez la Zone Morte dessus, et puis il faut même changer les decks de Willow. Il faut prendre un deck de Willow où la Zone Morte dure plus longtemps pour créer un cycle qui fait qu'en fait, tu la mets quasiment tout le temps sur une position. Ça fait qu'ils sont obligés de changer. En fait, ils sont obligés de bouger un petit peu. Voilà, voilà. En gros, il faudra qu'ils apprennent à bait le machin. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont se mettre sur un point, ils vont peut-être pas mettre le... Ils vont mettre un shield, ils vont peut-être le shield de Barry, par exemple. Puis après, ils vont voir la Zone Morte, puis ils vont faire « Ok, on décale ! » Et puis là, ils remettent le shield de Makoa, et ils réinstallent leur tente. Voilà. Donc, voilà. C'est sympa comme gameplay. Tac. Bref. Serpenté et Général Bouclier de 75 PV qui dure 3 secondes. Après, on se moque, mais c'est comme ça qu'on joue beaucoup dans Overwatch. C'est vraiment installer la tente, et les deux fronts se tapent dessus, se tapent dessus, se tapent dessus. C'est assez... En ce moment, on joue pas mal à Overwatch. J'ai remarque qu'il y a quand même pas mal ce gameplay-là dans le jeu. Serpenté et Général Bouclier de 75 PV qui dure 3 secondes. On n'en a pas vraiment besoin, puisque le Serpenté, normalement, vous permet d'aller dans un angle où les ennemis peuvent quasiment plus vous tirer dessus. Serpenté se recharge plus vite. Bon, vous avez 8 secondes de CD sur le Serpenté. Vous allez prendre Chronos, premier item, cette saison, et puis dans les saisons précédentes, c'était déjà le cas. Est-ce que vous avez vraiment besoin de récupérer le Serpenté ? Est-ce que vous avez vraiment besoin du Serpenté toutes les 4 secondes ? Il ne faut quand même pas exagérer. Toutes les 5-6 secondes, c'est déjà très très bien. Serpenté augmente votre vitesse de 8% pendant 3 secondes. Là, pourquoi pas ? Dans le sens où, voilà, ça vous permettrait d'avoir de la mobilité après votre Serpenté, qui est une mobilité qui est quand même assez grande, vu qu'on a très souvent, vu qu'on joue Chronos. Ça vous permettrait d'avoir quand même une sacrée vitesse. Je pense que c'est un petit peu sous-estimé, ça. Comme mécanique de... Pour un Serpenté, Kouroud ou Econo, c'est vrai qu'on va préférer avoir des PV, mais cette carte-là ne semble pas dégueu, dans le sens où vraiment, 40% de vitesse pendant 3 secondes après chaque Serpenté, sachant que vous allez serpenter toutes les 5 secondes. Vous l'allez l'avoir souvent. Ça va vous donner une sacrée mobilité et je pense que vous allez être chiant à cibler pour ceux qui ont du mal à vous toucher. Ça ne marchera pas sur console, enfin sur manette, mais ça marchera relativement bien sur PC. 40% de vitesse, tout le monde sait qu'un Lex, c'est chiant à toucher quand il a sa vitesse après le dash, etc. Donc ça, je pense que c'est une carte un peu sous-estimée parce que 40% de vitesse pendant 3 secondes, il n'y a plus beaucoup de cartes dans le jeu qui permettent d'avoir autant de vitesse pendant autant de temps. Donc je dirais qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce truc. Voilà, c'était juste histoire d'évoquer cette carte. J'aime bien regarder les cartes comme ça pour réfléchir. La distance parcourue lors d'un Serpenté augmente de 10%. Pourquoi pas, si vous voulez jouer cette carte-là, la mettre à 1 point et puis mettre cette carte-là à fond. Voilà. Ensuite, vous avez, là on arrive aux cartes d'Esprit Soigneur qui sont toutes très très fortes. Esprit Soigneur octroie de la vitesse à vos alliés. Ça a été nerfé, mais ça donne quand même une vitesse de 25%, ce qui est plus qu'un Agile 3 et qui fait qu'avec Agile 3, vous allez augmenter la vitesse de votre allié d'à peu près 37, 38 de vitesse de déplacement. Donc c'est quand même pas dégueu. Si le mec prend Agile et Esprit Vif, on arrive quasiment à la vitesse. Vous voyez que c'est quand même beaucoup la vitesse après le Serpenté, c'est 40. Là, c'est 25 pendant 4 secondes. C'est quand même énorme aussi parce que vous pouvez la mettre sur des alliés qui vont pouvoir jouer avec et gagner leur duel avec. Vous êtes en train de soigner quelqu'un d'un potentiel de 1600 PV. Vous venez de faire un clic droit dessus. Et en plus, cette personne-là a une augmentation de vitesse de déplacement de 25% pendant 4 secondes. Donc c'est une carte qui est vraiment cool, vraiment utilitaire. C'est difficile de se rendre compte si les gens arrivent à vraiment s'en servir, mais ça permet à vos alliés de se repositionner plus facilement. Par exemple, une Irak a ça sur elle, elle peut fuir plus facilement. Un Torvaldo si, ça peut aider une Taïra, ça la rend un petit peu plus mobile. Voilà. Donc, c'est vraiment pas à sous-estimer. C'est une carte qui, en général, on la prend tout le temps avec Malnamba. Élu des Esprits. Ensuite, on va voir cette carte-là. Vous récupérez 15 PV tant que vous soignez un allié avec Esprit Soigneur. Donc, ça vous permet d'avoir un heal de 75 PV par seconde. C'est pas ouf. C'est une carte qu'on prenait à l'époque, mais qu'on va prendre peut-être pour un point en général dans les decks. Vraiment très très peu de points dans cette carte. Elle est plus efficiente que ça. Et puis, surtout, tu peux mettre la gourde à tes pieds pour te protéger. Moi, c'est une carte que je n'aime pas trop. Vous subissez 4% de dégâts en moins tant que vous soignez un allié avec Esprit Soigneur. On a dit qu'on pouvait soigner toutes les 2,1 secondes et qu'un Esprit Soigneur durée 4, vous allez quasiment, quand il y aura toujours un allié près de vous, être quasiment sous cette DR perpétuelle. Donc là, vraiment, c'est complètement pété sur Maldamba, élu des esprits parce que vous allez avoir 20% de DR en continu sur votre Maldamba. Tant que vous avez un allié près de vous, vous devez balancer un élu des esprits en permanence. Petite chose que je n'ai pas précisé. Élu des esprits peut être mis sur un joueur qui est full life. Pourquoi ? Parce qu'avec les decks classiques, vous allez avoir la vitesse, l'allié va aller plus vite et vous, vous aurez la DR. Vous voyez le délire. Donc, vous aurez une DR quasi perpétuelle dans le jeu si vous pensez à mettre un élu des esprits toutes les 2,1 secondes. Bien évidemment, ça ne se cumule pas. Si tu le mets sur deux personnes en même temps, tu n'es pas à 40% de DR. arrêtez de fumer du mauvais shit, ça sera un peu trop pété. Mais 20% de DR, ça veut dire qu'une flèche de chaline qui te fait 1000 te fait 800. C'est quand même une sacrée perte de DPS. Surtout, si vous allez me dire comment ça se cumule avec Havre, si je prends Havre et ça, vous aurez 32, 33% de DR, je suppose, quelque chose comme ça, en tout cas, un petit peu plus de 30 de DR en permanence sur vous. C'est-à-dire, au lieu de subir 1000, vous subissez 700. Ce qui est quand même assez pratique et c'est là que vous voyez que d'en bas, il n'est pas facile à buter. Quand je dis qu'il n'est pas facile à tuer, il n'est pas facile à tuer du tout. Et ça en fait le healer le plus safe du jeu. Donc voilà, on pense ça. Ensuite, on a Surnaturel qui est une carte de deck que moi, je trouve quasiment obligatoire à 4 points mais des joueurs comme Vex 30 qui sont des anciens pros ne pannent parfois que seulement 3 points dedans. Votre esprit soigneur se recharge 0,5 seconde plus vite quand vous ratez votre coup. En gros, ça va faire que si vous mettez 4 points, vous avez un CD de 2,1 seconde sur votre esprit soigneur. Si vous ratez votre esprit soigneur avec Chronos 3, vous n'avez qu'à attendre 0,1 seconde pour le relancer. Donc, vous pouvez le relancer instantanément. Si vous prenez 3 points comme Vex, vous ne mettez que 0,6 seconde après chaque raté d'esprit soigneur pour relancer le sort. ça fait beaucoup si vous ratez beaucoup votre esprit soigneur. Je n'ai pas encore essayé moi, Léon, en 116 d'essayer de ne plus le jouer comme ça. Le problème, c'est aussi dans certaines games. Si vous êtes face à une composition assez centrique, les gens sont proches de vous. ça va, vous allez rater peu les esprits soigneurs. Par contre, si vous avez un Androxus en l'air ou une Mive ou un Rucus qui est à 30 bornes, je ne suis pas sûr que 3 points soient vraiment efficients si vous ne savez pas bien jouer d'en bas. Donc là, vous voyez, il y a deux écoles. Il y a le 3, il y a le 4 points. Les gens qui prennent 0 points dans cette carte ont intérêt à être des stipers et des joueurs de Valorant, Immortal 1, voilà, hyper chaud du cul qui ne rate aucun clic droit. mais historiquement, même à l'époque de la scène professionnelle, donc la scène, les joueurs étaient payés, scrimaient 8 heures par jour, c'est-à-dire faisaient des entraînements de 8 heures par jour tous les jours. Bon, Mutu est l'un de ses joueurs qu'on voit souvent sur la chaîne. Eh bien, les joueurs, ils prenaient 4 points. Ils prenaient 4 points, donc ils avaient beau être pros, ils prenaient 4 points. Donc, ne sous-estimez pas cette carte, ne faites pas trop le malin à vouloir la prendre à 3 points, ils prenaient 4 points. 5 points ne sert à rien parce que, 5 points ne sert à rien parce qu'au bout d'un moment, tu n'as point de céder que de trucs, donc tu le récupérerais instantanément. Donc, c'est plutôt 4 points. 4 points ou 3, 2 et 1, c'est que vous êtes des snipers de génie. mais comme on l'a dit, cette carte, c'est vrai que vous pourriez éventuellement créer des decks où vous mettez 2 points ou 3 points quand vous êtes dans une compo avec Tyra à côté de vous, Kinesa derrière vous, votre tank point et puis c'est un Atlas donc il ne va pas aller très loin ou un Khan, il ne va pas forcément trop aller dans la backline parce qu'il ne pourra pas y aller tout seul. Donc, les gens sont assez proches de vous donc peut-être que vous ne raterez aucun élu des esprits dans la partie. il faudrait faire le calcul, il suffit de regarder vos replays, de dire ah là, j'aurais pu le lancer plus vite, etc. C'est des probabilités, c'est des statistiques qu'il faut prendre pour savoir s'il vaut mieux mettre 3 points, 4 points, 2 points, ça dépend beaucoup de votre composition. Comme on l'a dit, un Androxus qui est en train de dacher à 30 bornes là-bas, vous allez rater vos clics droits. Donc, si vous devez rater vos clics droits et que là, vous avez un CD de 2 secondes et 1 seconde si vous ne prenez pas cette carte, vous allez l'air avoir d'un con. Vous avez raté un ILA 1300, vous avez raté votre DR, vous avez raté l'augmentation de vitesse donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de ratés si vous ratez votre clics droits. Donc voilà. Mais après, ça représente quand même quelques ressources puisque c'est 4 points sur un dé qu'on peut en mettre que, je le rappelle, 15. Donc forcément, ça fait des cartes. Donc voilà, je suis comme vous, je me dis peut-être que je devrais maintenant baisser cette carte mais c'est toujours un pari et en général, on prend 4 points. La plupart des joueurs prennent 4 points. C'est une histoire de préciser, c'est une carte vraiment que les débutants ne comprennent pas et j'espère avoir pu vous expliquer pourquoi cette carte est si essentielle dans le deck de Damba avec les autres cartes qui vont avec. Chaque élimination réduit le temps de recharge active de 10%. Très intéressant. C'est très intéressant dans tous les cas puisque c'est chaque élimination donc je crois que c'est même si vous participez au kill. Je ne sais pas si c'est vraiment un kill de Damba. Je ne crois pas que les... En fait, j'ai du mal avec les éliminations et les assistances dans le jeu. Je crois qu'élimination, ça concerne aussi une assistance. Bref, ça doit marcher. Ensuite, cette carte-là que je trouve vraiment pas dégueu sur un Damba offensif. Comme on l'a dit, on a la vitesse sur le Serpenté mais on a aussi la vitesse à 20% dans toutes les situations mais c'est 20% au lieu de 40% pendant 3 secondes donc c'est vrai qu'à voir. Mais bon, ça c'est plutôt dans des balles Damba offensifs. En dessous de 50% de PV, vous recevez 8% de soin en plus. Bon, entre avoir de la DR ou ça, moi je préfère avoir de la DR et ensuite des PV supplémentaires. Forcément très très fort dans un Damba qui veut survivre donc éterré peut être une carte où on met un point parce que 50 PV ça reste 50 PV. Donc maintenant, les decks élus des esprits. Alors élus des esprits, c'est le deck d'Airesse. Moi je vous montre mon deck à moi, deck solo queue et deck game dur. Ce n'est pas le même. Vous allez voir, ce n'est pas le même. Deck solo queue, c'est un deck où vous n'avez pas la vitesse pour vos alliés. Qu'est-ce que ça ? Oui, j'ai sauvegardé comme un con. Voilà. Moi je n'aime pas trop ce deck. On va faire ça. Voilà. J'ai modifié mon deck, je suis un peu con. En fait, en général, je joue ce deck-là. Deck solo queue, c'est un deck où vous n'allez pas avoir la vitesse mais vous allez pouvoir mettre un milliard de gourdes. Donc ça, c'est le deck solo queue dans des games où les gens bougent assez peu puisqu'en fait, vous allez avoir votre DR à 20%, vous allez avoir votre gourde qui va revenir très souvent et vous allez avoir le fait des esprits si vous ratez, il relancez. Ensuite, game dur, c'est le deck que je joue dans les games difficiles mais en fait, c'est quasiment toutes les games sont durs quand on est en solo. Et donc, je prends, en général, vous subissez 16% de dégâts en moins et la vitesse maximum pour être utilitaire pour mes alliés et je prends 4 points ici. Donc voilà, je ne peux pas prendre la DR à 20%, je prends la DR à 16% mais c'est déjà énorme comme DR en perpétuel sur vous. Ensuite, vous avez le Damba Gourda Gogo. Le Damba Gourda Gogo, il ressemble finalement pas mal à ce Damba-là puisque vous allez avoir 5 points dans la gourde et vous allez pouvoir les spammer. Vous jouez quand même la DR et vous jouez quand même cette mécanique-là pour avoir le kick droit. Même si vous jouez le Damba basé sur la gourde, à l'île des esprits, c'est un sort très très fort. Ça aille à 1360 en 4 secondes. Donc plus vous l'avez, mieux c'est. Voilà, donc de toute façon, c'est une mécanique très très forte. Et enfin, on a le Damba Baston. Vous avez 250 PV supplémentaires. Alors le Damba Baston, il n'y a pas vraiment de deck conventionnel. Je crois qu'avant, il y avait une carte qui permettait de recharger plus vite avec Damba mais qu'elle a été retirée. Et donc, on va baser sur un peu à la gourde, la vitesse de déplacement. Voilà. Je vais vous faire un deck je vais vous faire un deck je vais vous faire un deck mon deck à moi non, mon deck à moi sur Damba stun. Moi, je prendrai ça. Je suis trop fan de cette carte maintenant. C'est bon. Je prendrai ça et je prendrai ça. Voilà. Mon Damba stun, je prendrai ça. Etc. Etc. Voilà. Ça sera ça, mon deck Damba stun. Il faudrait que j'essaye ce Damba. Je pense que ça peut être rigolo. Vraiment, la vitesse de 40% pendant 3 secondes, ça doit permettre d'être un TGV. Littéralement. Très, très souvent. Et puis, bien sûr, vous jouez main agile, main agile 2, main agile 3. Et puis, vous jouez chronos en deuxième item et après, app vétéran. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça puisque vous avez déjà de la vitesse. Voilà. Ça, c'était le deck Damba stun, les potes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Damba. On a beaucoup expliqué. Dernière chose avant de passer au gameplay. Comment un Damba, ça se joue ? Un Damba, ça se joue comme ça quand ça a main agile. Quand ça a main agile 1 ou main agile 2 et que ça joue healer. Dans le bas, il y a toujours plusieurs écoles. Quels items on prend ? Iker au secours, etc. Si vous êtes dans une game où il ne faut que heal et que vous ne pouvez pas prendre main agile en deuxième item, en général, c'est chronos 3. Poum ! Et ensuite, on fait autre chose. On prend le chronos 3 mais vous pouvez prendre chronos 2, main agile 1. Pour moi, main agile 3 ne sert à rien sur un healer Damba. Il sert sur un mal d'emba stun mais sinon, arrêtez-vous à main agile 2. Ça coûte trop cher main agile. C'est un item cher. Ravelez-vous, regardez le prix, vous verrez. Vous prenez main agile 2 et en gros, normalement, avec main agile 1 ou main agile 2, c'est vous faites un clic droit donc élu des esprits dès que vous l'avez toutes les 2,1 secondes, un clic droit tout le temps. Vous balancez un clic droit. Ensuite, vous faites clic gauche, rechargement, vous essayez de stun. Et en fait, ce petit laps de temps-là, ça prend quasiment les 2 secondes qu'il y a de battement pour rebalancer encore un élu des esprits. Là, vous avez récupéré votre gourde. Vous balancez votre gourde. Vous faites encore un clic gauche, un rechargement. Vous essayez de stun. Ça ne passe pas. Vous placez de nouveau un élu des esprits. Vous placez un clic gauche, vous essayez de replacer un stun. Vous replacez un élu des esprits. Vous replacez un clic gauche, vous replacez un stun. Vous replacez une gourde. Vous replacez un élu des esprits. Et c'est ça en boucle. Et c'est ça en boucle. En vous repositionnement, en utilisant serpenter, etc. C'est comme ça. Si vous avez envie de faire clic gauche, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic gauche, clic droit, vous pouvez faire aussi sans avoir utilisé la mécanique de rechargement. Ça marche tout aussi. Vous avez DPS plus. Mais vous n'avez pas stun. Voilà comment ça fonctionne mal d'en bas. Ça demande de l'entraînement parce qu'entre les clics droits qu'il ne faudra pas rater, entre les gourdes qu'il faut lancer au bon endroit, entre les clics gauches qu'il ne faut pas rater, entre les stuns qu'il faut essayer de positionner, entre le fait d'être bien positionné tout le temps pour ne pas mourir et se préparer à serpenter, réussir des fires corrects avec l'ulti, ça prend du temps. C'est un personnage qui a un skill cap énorme. On ne peut pas se dire j'ai fait une game parfaite avec mal d'en bas puisqu'en fait, mal d'en bas si on savait viser parfaitement avec d'en bas, on pourrait taper de très très loin en lançant des puis ça retombe sur quelqu'un. Donc je pense que le skill cap de ce perso est quand même très élevé et il reste très très cool. Voilà, on est sur l'un des healers support les plus passionnants du jeu et sans doute l'un des plus passionnants de tous les héros shooters réunis. Donc n'hésitez pas. Je trouve le chara-design et le game design de ce personnage assez ouf. Et bien sûr, le plus beau skin, c'est le mal d'en bas chancelier et en plus, il est disponible pour pas beaucoup de thunes et regardez-moi ce skin, il date de 2017, il est quasiment plus beau que les skins qui sortent aujourd'hui. Donc moi, je suis un grand fan du d'en bas chancelier. Des gros bisous, on est parti pour le gameplay mal d'en bas. Let's go. Support et ça m'arrive, je suis souvent top heal avec le plus d'élimination parce que je tape, je tape, je tape, je tape beaucoup. J'essaie de taper. Faut jouer Bastion. C'est pas mon gameplay ça. Jamais joué à Overwatch mais j'aime trop regarder des vidéos live sur Overwatch. Ah bah, je pense que je posterai la vidéo Overwatch demain. En fait, le problème, c'est que j'ai une vidéo League of Legends Harry qu'il faut que je poste, que j'ai gardée, que je fais une game vraiment correcte et une game Overwatch. Mais le problème de Overwatch, c'est que je vais poster que du Moira. que du Moira, c'est vraiment le personnage que je maîtrise. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui me disait que j'avais un level plate avec un Moira. Bon, je suis actuellement Silver mais c'est à dire que je la joue vraiment bien. Mais le problème, c'est que ça reste un heal. Ça carry, mais ça en plus. Et puis c'est du 6 vs 6 donc si tu as des alliés de merde. Je suis un peu obligé de te lâcher le zin, le khan, je suis désolé. Moi, je n'ai pas envie de crever. Il est stun. Oh, j'ai survécu mon pote. Oh, j'ai survécu ce début de game mon pote. On s'aurait dit Seconde Guerre mondiale, débarquement, il faut que j'évite tous les obus. What the fuck ? Quel début de game. Linara, t'es un peu confiante là. Ouais, t'es très très confiante, Linara. Là, c'est la confiance même là. C'est plus de la confiance, c'est de la folie là. Pareil pour khan. Andro veut passer sur le côté. Bon, on se bat. Il a raté sa flèche. Il a raté sa flèche. Je vais cramer les cul la, voilà, la force de feu. Là, on perd contre un barrique force de feu. C'est honteux. Là Inara et Kamikaze est repartie. Bien fait sinon on se prenait les dégâts, on crevait peut-être. Bon ça va avec Domba on s'en sort bien ! Tu fais des GameViewers ? Euh non, je voulais de la enquête. Domba qui serpente entre les obus, c'est ça ! T'as de la patience pour jouer l'heure. Ouais bah oui, bien évidemment que j'ai pas perdu de level en 3 ans sur le jeu, j'en ai gagné mais bon, c'est compliqué ! C'est compliqué de se sortir de ce bourbier du Baélo quand t'es solo healer. J'ai vu regarder un petit peu le gourou de Vex, bon il joue Kinesa quoi ! Et il joue Genos Binari, il fait que ça. Il joue beaucoup beaucoup Genos Binari, il joue un petit peu de temps en temps healer mais bon... C'est pas très très cool de jouer Ray ou Maldamba pour gagner les games. Bien joué ! Merde ! Mais ils sont partis où les autres ? Il arrive, il est là ! Oh la défense ! Oh la défense sur la Tyra ! Allez hop, ça dégage ! Oh je pense que je peux pas jouer mieux Maldamba ! Non mais non, je peux pas heal la Inara parce que j'ai eu un... Ouais je pourrais heal la Inara ! Oh la pris 3 qui l'a filé ! Oui... Non mais là, je joue bien non. Je mets une gourde là, c'était pour faire tomber les montures, au cas où il y avait quelqu'un qui passe. Le tournoi Paladin, quelqu'un peut m'expliquer ça marche comment ? Bah c'est le 1er samedi du mois, en général. Lavora claque son outil. On charge bien évidemment le Focus Eris, on s'en fout du temps quoi. Let's go ! Good job Lavora, elle a fait un sacré move parce qu'elle était low et elle a réussi à aller gagner son duel et à venir nous aider après derrière. Vous êtes un petit peu trop haut, normalement il faut s'arrêter au niveau de la butte là. Pour pouvoir reculer facilement. Je vais laisser le canne push bien sûr. Ma Koala un peu bourrée. Faut que j'ai eu mon canne. Non, Inara reste dans la gourde. Elle a pas vu la gourde, Inara. Elle joue pas avec. Donc ce qu'elle fait, elle pourrait le faire en étant 2 bêtes derrière, ça change rien. Est-ce que je vais le tuer ? Oh ! Oh ! C'est pas moi qui l'ai eu, dommage ! Let's go ! Putain ! Oh le gameplay d'en bas mon pote ! Vous avez plaisir de sortir une game pareil. Parce qu'en fait, quand tu loses en support, moi je suis quelqu'un qui a pas forcément une très très grande confiance. Je me dis, ah je suis une grosse merde en fait. En fait non, c'est juste que c'est, bah voilà. C'est dur le solo support, c'est très très dur le solo support. Juste que j'aurais dû peut-être mettre la gourde pour la Inara sur le point. Mais bon, il faut toujours voir qui on doit sacrifier. On doit parfois sacrifier des gens pour que le reste tienne. Donc Inara elle avait free cap, c'était pas mal. Là ils sont partis tous dans un délire de partir à des endroits différents, c'est un peu chelou. Bien joué. Là je prends tous les kills. Je vais le faire tomber. Ah j'ai pas réussi. Salut ! Merde ! C'est bon, je suis toujours vivant. Ah non, il y avait l'endroit là. Oh j'ai mal joué. Behind. Oh la Tahira joue. Bah la Tahira, t'es un peu chaud quand même de vouloir tanker un Androxus sous ulti. Bien joué. J'arrive, j'arrive. Bon bah dommage, on n'aura pas réussi à faire un... On n'aura pas réussi à faire un... Un 0 mort. Mais on aura tenu. Après Chronos, tu prends quoi ? Main Agile 1. Je pense dans cette game, 2 maxis. En fait, si j'étais Arras beaucoup plus par le Makoa, je prendrais main Agile 2. Euh... Et là, on peut très clairement partir sur... Sur Avré Vétéran. Avré Vétéran. Et bien on s'en est très très bien sorti les amis. 6-1-8. Let's go. Let's go. Bah, vous voyez, on a moins il que Siris. Mais après, c'est aussi, on a fait beaucoup plus de dégâts qu'eux. Ah ouais, ils ont pas fait de dégâts les mecs en face. Regardez, le plus haut, il est à 36.000. 852. Notre plus haut, il est à 78.000. Et après, 52.000. C'est pour ça. Vous pouvez... Voilà, je le répète souvent, mais voilà. Bon, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. On a fait une bonne game. Je pense que cette vidéo ira sur YouTube. Elle était relativement courte quand même. Mais bon, ça fait plaisir. On est hors. On est hors. C'est la galère. C'est la galère pour monter. Et puis la game d'avant, ça nous a pas empêché de tomber contre 2 GM saison 3. C'était rigolo. En duo. Donc, je vous fais des gros bisous YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le Damba de qualité est toujours là. My bad sur le dernier move, le Serpenté. L'Androxus, je savais qu'il était à peu près dans ce point-là. Et il m'a puni. C'était bien joué. Et je me suis trop avancé surtout. Je me suis trop avancé. J'ai voulu trop faire le beau quoi. Le coq. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.